Salut, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je peux motiver les gens, je peux voyager pour, je peux me guérir avec mes mains. Malheureusement, il n'y a que toi qui as vu ça. Parfois dans les rêves, tu te vois avec les présidents, tu te vois avec les gens riches. C'est toi seul qui as vu ta chose. Même ton gars n'a pas vu. Chacun voit pour lui. C'est pour ça que la vision, c'est la clé d'abord. Dès que tu vois, la période où tu vois et la période où ça se manifeste, généralement, il y a des mois, si ce n'est des années. En fonction de ton degré de détermination. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en cours. Les choses que vous aurez dû prendre six mois pour faire, vous êtes en cours en train de faire six ans. Ça, c'est votre sixième année. Parce que vous n'arrivez pas à vous décider. Supposons que tu travailles quelque part où tu as 100 000 francs le mois. Bonjour le roi Wafo. It's been a long time. Ça va? Tu te vois en train de toucher un million de francs le mois. Ton patron actuellement te donne 100 000 ou 75 000. Tu m'écoutes. Bonjour le roi Wafo. Tu m'écoutes. Tu te vois. Tu sens ça. Même dans le rêve, tu sens. N'est-ce pas tout à l'heure, à 8 heures, tu vas encore aller au boulot là-bas et t'asseoir. Tu vas encore aller t'asseoir là-bas, non? Ton gars qui n'a jamais cru en toi, là. Et ne pas croire en toi. C'est pas que quelqu'un m'avait dit, moi, je ne crois pas en toi, chérie. Tu sais. Non. Généralement, ces gens vont te dire, ouais, vas-y, je t'encourage. Ouais. Et tant que quand tu veux, 22 heures quand tu veux bosser, la personne dit, mais tu ne dors pas. Mais chérie, je dois bosser sur ma vision. Non, non, non. Mais tu, 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 tu dois, je n'ai pas encore mangé. Mais, tu fais quoi de bois, 5 heures? Au lieu de venir, on fait l'amour. Toi, tu es en train de faire des vidéos. Je dis que je supporte ta vision. Mais je n'accompagne pas ça. Carl Brown, tu as bien dit. Ouais, je te, franchement. Même les clients, tu connais, là, non. Vous, là, les Facebook, tu connais, là, je vous connais. Ouais, la reine, je suis. Ouais, ouais. Il suffit que tu viennes, je ne te parle pas au bout de deux jours. Tu as commencé à dire, ouais, hein. Si, si, quelqu'un m'a fait ça tout le jour. Si j'allais mourir, non, c'est te contacter parce que j'allais mourir. Ça veut dire que je serais derrière moi depuis. Il y a une qui m'a contactée hier. Ça fait, c'est hier que j'ai vu son message. Elle fait, ouais, remboursez-moi mon agent. Remboursez-moi mon agent. Je vois que le bordereau d'envoi qu'elle avait envoyé, on n'a même pas cliqué sur ça. On n'avait même pas touché son agent. Il dit que, madame, c'est aujourd'hui que je vois votre message. Donc, si j'allais mourir, ce que je suis à moi-même, oui, tu serais morte. Tu crois que tu vas me parler, ma mère va venir te sauver. Ma mère va passer dans le téléphone pour te sauver. Je mets les vidéos en ligne, vous n'écoutez pas. Je vous dis, écoutez mes vidéos, vous n'écoutez pas. Elle va te parler, elle va te parler. Vous n'allez pas me parler. Les Facebook, les ticons, là. Donc, si j'allais mourir, oui, tu allais mourir. On allait t'enterrer, la vie allait continuer. Peut-être que vous croyez que si vous mourrez, le monde ne va pas tourner. Le monde, ton gars, là, va aller chercher notre fille. À ton enterrement, il sera avec notre femme. Je supporte ta vision, tu sais. Je, franchement, tu sais. Tu te lèves le matin. Tu n'as pas fait mon petit déjeuner. Tu es mon cas de femme. Mes chéris, j'ai dû me lever à 4 heures parce que j'ai une formation que je fais en web design. Et c'était de 4 heures jusqu'à 7 heures 30. Je fais comment? Même être le gars ou l'argot d'un élu, ce n'est pas facile. Non easy. Non, les gens ne comprennent pas que ton message peut disparaître. Il y a des gens qui... Ah, ouais, le film. La personne écrit chaque jour, il appelle chaque jour. Certaines personnes, le téléphone reste à la secrétaire toute la journée. C'est quand elle passe pour aller faire pipi. Je passe pour aller faire pipi. Et elle n'est pas à son bureau. Le téléphone sonne et la personne dit que c'est la première fois que je te vois, j'appelle. C'est là que je parle avec la personne. Première fois, une fois, il me parle. D'autres personnes, vous allez m'écrire pendant 6 mois. On dit lavez-vous avec le sel. Être un élu, qu'on dit que je choisis là, ce n'est pas le beu-beu, ce n'est pas les blagues. Même à une heure, tu es là comme ça. Souvent, les espoirs te reviennent à une heure. On dit que tu ne dors pas aujourd'hui. Tantôt de dormir, même dans le rêve, on va venir te parler. Vous ne connaissez pas encore ce que vous voulez. Vous ne connaissez pas encore. Vous ne connaissez pas. Vous pensez que non. Non, tu sais. Comme je suis choisie, ça veut dire que la vie sera maintenant rose. Ah oui. On va faire le... Oui. Non. Bonjour Paul Martino. Et si tu fais l'erreur, sachant que tu es choisi, tu vas chercher un decepticon, tu te maries avec lui. Quelqu'un qui ne comprend pas ce que tu as appelé à faire. Tu vas lire. C'est pour ça que, généralement, dans les relations, les choisis ont... Le monde appelle ça des difficultés. Supposons que je sais que je suis appelée à aider cent mille personnes. Si l'homme qui est à côté de toi ne comprend pas... Non, tu es une femme après tout. Tu as fait ton rôle de femme à la maison. Je dis que papa, quand tu m'as rencontrée... Il y a les jours où... Parce que vous n'avez pas encore compris votre rôle. Vous n'avez pas encore compris. Qui que ce soit qui vient... Même ma famille connaît déjà. Même ma famille connaît déjà. Que elle, si tu viens chez elle, même pour préparer pour elle, même pour le temps, pour préparer pour elle, même pour elle, même pour elle m'amène à part. Ou je l'ai souvent sorti tard. C'est 22 heures au moins, avant que je rentre à la maison. Et quand j'arrive, ses parents ne s'est pas me couché directement. Quatre heures, tu es debout. Il faut qu'il te donne le message que tu vas donner tout à l'heure. Il faut que tu écoutes. Parfois, il y a des corrections spirituelles à faire. Tu as quelqu'un, tu as un décepticon, ou un employé, ou un client, qui va venir dans la journée. Ils vont te prévenir. Tu te reviens à trois heures. Tu fais même d'abord un rêve là. Tu te reviens, tu te reviens. Mais le rêve là, ça signifie même quoi? Tu fais... En faisant le... C'est là maintenant qu'il te manque. Bonjour, la reine ou c'est le roi Evans. Que telle personne va venir dans la journée, on va te parler comme ça là. Que l'autre s'y arrive. Tu écoutes seulement. Dans la journée, 8h, 9h. Tu vois seulement comment le film se dépasse devant toi. Tu ris. Que j'ai déjà vu ça. Vous ne me supprenez pas. Ça vient avec un prix. C'est pour ça qu'en tant que choisière, pour vous la base, vous devez maîtriser l'argent. Là, Seigneur, donne-moi l'usage de la parole pour que je leur donne ça comme tu m'as montré. Ce qui m'a sorti de la pauvreté, c'était le fait que je comprenne que si Dieu m'a appelé, que Dieu m'a appelé, que Dieu m'a appelé, que Dieu m'a appelé, que Dieu m'a appelé, ça veut dire que je suis un argent. Donc, je me lève aujourd'hui et c'est que tout ce dont j'ai besoin aujourd'hui va me donner. Parce que vous aurez, les gens qui vont venir vouloir exploiter vos dons, en faisant que c'est son argent. Je regarde, ils ont dit que, donc tu penses que c'est tes petits 5 millions là que tu crois que tu vas venir. C'est ça qui m'a fait que tu appelles, je te parle vite. Le step, tu connes. Client, tu connes. J'ai pas d'inquiétude. Souvent, les vieilles disent que tu veux quoi, tu as besoin de quoi. Je dis, I need nothing. I need nothing. Je n'ai besoin de rien. J'ai tout ce que je veux. C'est pour ça que vous devez résoudre la base qui est l'argent. Et un jour, je parlais avec Dieu qui est à l'intérieur de moi. Je lui dis, Dieu, c'est en base que c'était Dieu qui me disait. Ok, voilà, c'était Dieu qui me disait. Tu as déjà eu la santé divine. J'ai dit, oui Dieu, c'est vrai. Je ne peux même dans le rêve, je ne peux pas tomber malade. Tu peux guérir les gens. J'ai dit, oui Dieu, même qui que ce soit, je sais que je peux guérir la personne. Je dis, oui, check, check. Après, il me dit, tu penses que l'esprit qui commande sort de ce corps et la personne est guérie là. Tu penses que ce même esprit ne peut pas dire, agent dont j'ai besoin aujourd'hui vient ici. Et ça vient. Je dis, hum, 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 hum. Hum, hum. Il dit, oui, c'est la même chose. J'ai dit, hum, hum, hum. J'ai dit, hum, hum, hum. Vous n'avez pas les conversations avec votre Dieu à l'intérieur de vous. Je commence à tester. Vous aurez les dragueurs, Ticone. Ou bien les, je vais te sortir de cette merde, Ticone. Ou bien je suis ton Jésus, Ticone. Ouais, tu sais, je crois en toi, je connais, je vois tes dons. Je sais que tu as appelé à faire de grandes choses. C'est, 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 c'est Ticone qui ne vont même pas aller sur ta vie. Je sais que tu as appelé à faire de grandes choses. Je sais. Ouais. Dieu m'a dit de t'aider. Merci beaucoup, James Wafo. Je suis fatigué des gens. Oh, je rêve. Oh, mon rêve, ça signifie quoi? Oh, si tu rêves que tu es en train de mourir, est-ce que ça veut dire que tu vas mourir? Tu te lèves, tu parles. Je vous ai dit, c'est vous, vous avez le dernier mot sur votre vie. Merci vraiment, merci le roi Wafo. Je suis fatigué de vous les Facebook Ticone là. Tu dois pouvoir. Il y en a pas mieux, vous avez les dons spirituels là. Tu parles à l'eau, l'eau se transforme, même ça devient le vogue. Tu, ok, tu prophétises sur quelqu'un comme ça, la personne te dit que tout ce que tu m'as dit c'est net ça. Ta vision alors, tu penses que Dieu t'a donné tout ça, il a oublié l'argent sur ça. Il a oublié l'argent. Et votre entourage va toujours venir vous achapper avec l'autre là. Vos patrons Ticone, tu es doué, mais il faut venir travailler. Il faut venir travailler. Il faut venir travailler, ma soeur. Te voilà, tu cours avec tous tes dons là, tout ce que tu sais faire. parce que tu n'as pas confiance en Dieu. Certains parmi vous vous êtes dans des relations avec des hommes ou des femmes. Oh, c'est elle qui va me donner. Parce que si je n'ai pas, je vais faire comment? Ah, je vais faire comment? tu n'as pas confiance. Parfois, Dieu va te forcer. Franchement, je remercie Dieu parce que moi, c'est comme si Dieu n'avait jamais démarré mon avis. quand il est traversé, ça c'était dû. Tu arrives dans un pays, tu es censé avoir, tout le monde dit, mais pourquoi tu n'as pas les papiers? Mais on te dit que tu n'as pas les papiers. Tu, 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 après tu apprends. Mais ça fait un an que je n'ai pas de papiers, je n'ai pas de dragueur, tu es con. Mais pourtant, j'arrive à vivre et je mange. Qu'est-ce qui s'est passé, Dieu? Dieu, veut te montrer que tu peux compter sur lui. Donc si tu écoutes, tu vas voir que chaque matin, tu te réveilles. Peut-être aujourd'hui, tu as besoin de 200 000. À la fin de la journée, tu auras 230 000 qui vont entrer dans ton compte parce qu'il faut 20 000 pour la dîme. Donc lendemain encore, tu as besoin de 150 000 pour faire quelque chose. 200 000 tomber dans ta main. Tu dis wow. J'ai dit Nguno, je vais te sortir de là, tu es doué. Après, il vient, il suce ton énergie. Vous devez savoir détecter les gens là. Il y en a qui connaissent que la fille supporte chance. Écoutez, certains d'entre nous l'ont choisi là. Notre lumière est tellement forte. c'est pour ça qu'on attire seulement les gens. Tu ne sais pas comment tu fais. Tu marches dans la rue. Un jour, j'étais à Paris. Mais non, ma vibration était trop high la période là. Je marche dans la rue comme ça là. Et il y a une photo que j'ai fait. Il y avait les longues cheveux tout le temps là. Quand tu me regardes ma photo là, tu vois même, c'est comme si le vent est un tour de se fait sur mes cheveux. Je marchais dans la rue de vouloir et j'étais allé faire une photo shoot. Donc j'avais un photographe américain qui était en train de me filmer. Une chinoise me voit. Elle dit que tu es un star? Est-ce que tu es un star? Elle dit oui, oui, oui. Elle dit quand tu as un picture? Elle dit oui, prends la photo le jeu de dragueux que j'avais. Écoutez, il y a des hommes qui vous draguent qui sont entrés un peu dans la spiritualité profondément là. Ils ont compris qu'il y a des femmes que quand leur aura donc quand leur aura est bien, quand ça pointe là, il suffit que je couche avec elles. Il y a des clients certains parmi vous me dites non? L'homme me dit que quand il couche avec moi, il est surcrit au moins 30 millions. Il suffit qu'il couche un peu avec moi comme ça. Il est surcrit que la semaine il va au moins rentrer les 50 millions. Il va venir mais si il couche avec toi il va avoir 50 millions mais ma chérie il peut facilement investir même 500 000 pour t'impressionner. Personne. Il n'a pas de problème il va le faire. Maintenant les choisi votre souci c'est que vous ne comprenez pas que vous êtes ici en apprentissage. Vous êtes en apprentissage. Donc comme tu marches là Dieu veut te faire avoir la foi que demain les hôpitaux que vous êtes appelés à construire tu crois que tu vas construire avec ton petit 1000 euros que tu touches le mois louise que partout où vous passez c'est d'abord toi qu'on voit le genre de personne est capable d'aller même pratiquer sur toi le genre de personne est capable d'aller pratiquer sur toi la personne pratique que son étoile l'a donné moi ça on lui donne on te compare on lui dit que tu souffres tu souffres tu mets ça sur l'habit tu lui offres l'habit là-importe tu prends sa chance ou bien prends un de tes habits et viens on travaille sur sa porte c'est pour ça que vous devez faire attention à qui vous donnez vos habits donc vos amis ticones là vos dragues ticones pour ces qualités de genre que vous avez là pour faire attention bon c'est vrai que vous allez m'écouter mais je sais que vous aurez encore même dans cette journée vous serez la même bataille qu'est-ce que tu dois faire comprends que la vie c'est une place je suis désolé la vie c'est une place deuxièmement bonjour à ceux qui viennent d'arriver si vous m'écoutez pendant trois minutes vous ne comprenez pas ce que je dis vous pouvez partir donc ne vous dérangez pas je parle des choisis tu as déjà une vision de toi tu sais ce que tu es censé faire demain et on te fait le chantage parfois même ta femme va te faire le chantage tes amis ton père va te faire le chantage tu es un jeune enfant je n'ai jamais vu un t-shirt qui vient de toi ou bien une chemise même voilà les gens qui achètent les voitures à leurs parents papa je traversais des phases et en tant qu'élu vous avez des phases il y a les phases tu ne peux pas manquer les phases il y a les phases tu vas traverser la phase où tu seras seulement aménagé tu vas t'isoler tu vas toujours partir dans les lieux tu as on sait si tu veux boire ce que la nature a pour toi et c'est là qu'il te parle beaucoup tu traverses ça après il y a la phase où moi personnellement j'avais eu cette phase où j'étais dans la parole à fond tu pars à l'église tu essaies de faire tout ce que l'église veut que tu fasses tu fais après tu te dis mais pourquoi ça ne marche pas après tu te rends compte qu'en fait on interprète mal la bible et on te dit viens à l'église tous les jours Dieu va te bénir non Dieu ne te bénit pas parce que tu vas à l'église tous les jours Dieu te bénit parce que tu connais qui tu es et que tu réclames et tu es même déjà béni ton combat c'est de te rappeler qui tu es maintenant il y a une autre phase où tu sors du désert parce que même Jésus quand il a fini au désert il est revenu et tu dois comprendre que ton ancienne famille tes anciens amis et ceux qui vont venir à toi dans le futur ne sont pas les mêmes c'est pour ça que quand il est revenu il a dû laisser sa mère son père il qu'on parlait maintenant de ville en ville et quand il part de ville en ville maintenant et c'est là qu'il dit que ma famille ce sont ceux qui écoutent et font la parole la volonté elle a crié qu'elle va te nuire elle-même Jésus est le Lord héhééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Il y a le temps que tu as l'argent, tu vas seulement partager, même ta billet, tu ne peux pas. Et quand tu es dans la phase de... On peut dire le début de ce qu'on t'avait montré. Tu commences à mettre en pratique tout ce que tu avais vu. C'est un peu comme si tu essaies de te convaincre de qui tu es. Parce qu'à la base, avant qu'on ne naisse, on était avec Dieu, on était parfait. Jean chapitre 17. Lisez Jean chapitre 17 aujourd'hui. Vous allez comprendre. Seigneur, glorifie-moi de la même gloire que j'avais avec toi avant de venir. Avant que je ne naisse dans la famille Ticone, où je suis arrivée. J'avais une gloire. Maintenant, mon but sur la terre, c'est de traverser mes phases et de me rappeler. Parce que j'oublie. Quand tu nais, tu oublies, tu es sans oublier qui tu étais. Ça fait partie des règles, des lois de la nature. You gotta forget. You gotta forget, you know. Il faut que tu oublies. Tu n'es amnésique. Et... Tu dois maintenant tester. Tu dois rester en... Supposons que tu étais un roi dans ton ancienne vie. Tu reviens ici-là, tu nais dans une famille de pauvres. Tu dis que... Oh my word. Oh oh. On boit plus de l'eau dans le puits pour boire. Alors que dans ton ancienne vie, tu étais un roi. Tu avais des servants. Et quelque chose en toi, quand tu es petite, tu te dis que... Je ne suis pas enceinte au pauvre. La pauvreté n'est pas pour moi. Quelque chose te dit ça. Tu grandis... La première fois... Vraiment, pour moi, la première fois que je suis allée à Paris. Je savais que je savais que j'étais avec elle à Paris. Et quelque chose en moi me disait que... J'étais une reine. Jusqu'à ce que... Je rencontre des personnes qui peuvent voir des choses et qui me confirment. Et d'où sort la reine lumière. Vous voyez tout ce qui se passe. Beaucoup d'entre vous, vous aurez souvent ça en vision quand vous méditez. Souvent, même quand vous êtes en adoration, vous allez vous voir habillé de vêtements, de prince et tout ça. Ça, c'est une gloire que vous aviez avant. Et maintenant, quand tu es dans cette vie, ton challenge, c'est de restaurer cette gloire. Et parfois, ton père, ta mère, tes oncles, tes tantes ne sont pas prêts. Parce que eux, ce n'est pas encore leur temps. Et là, tu apprends à manipuler la matière. Tu apprends à commander. Et ça vient à toi. Tu apprends. Tu vois un peu le genre, quand Jésus marche et il dit, oh, il faut payer les taxes aujourd'hui. Bon, tu sais quoi. Va à la base, les elfes là-bas, tu vas voir les pêcheurs. Ils vont te sortir deux poissons là. Tu prends le poisson là, tu ouvres son ventre. Tu vas voir la pièce dedans. Oui. OK. Va en ligne, tu investis. Tu investis des stocks pour le trading là. Voilà. Tu vas voir. Ça va donner quelque chose. OK. Tu passes, tu places au marché. Après, à l'heure, il faut que tu rétires. Tu rétires tes stocks. OK. Ou bien, tu parles dans le metaverse là. OK. Tu achèves le terrain. Parce que tu as une cône. Et Jésus disait toujours qu'un. Écoutez, la Bible, c'est le meilleur niveau pour devenir riche. Le meilleur. Jésus disait que je fais ce que je vois le Père faire et je dis ce que j'entends le Père dire. Le Père est où ? Il est en moi. Donc, quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que le Père dit aujourd'hui ? Father, what have you got for me today ? On va de quel côté ? C'est pour ça que travailler pour une personne, c'est un peu chaud quand tu es choisi. On ne veut que tu sois au même poste, au même endroit, chaque jour, de 8 à 17 heures. C'est pour ça que tu es mal à l'aise là-bas. C'est pour ça que certains d'entre vous, vous commencez à vous laver le sel. Tout le monde vous déteste au boulot. On vous chasse même du boulot. Bonjour la reine Kessler. Donc, vous devez comprendre ces petites choses-là. Je ne vais pas rentrer très profondément dans la spiritualité aujourd'hui. Parce qu'il y a des nouveaux. Bonjour les nouveaux. Bonjour ceux qui viennent d'arriver. Et quand tu apprends à manipuler la matière, c'est là que tu vas voir que les choses que tu étais censé faire, tous les blocages que tu as eus là, parce qu'il y a les mauvais sorts que ta famille t'avait lancés, toutes ces choses-là, tous les blocages que tu avais eus les 20 premières années de ta vie, quand tu maîtrises la matière en 6 mois, tu restaures tout ça. Je dis que, tu restes, tu dis que, vous allez voir non, dans un mois je vais partir en France. Comme tu rencontres quelqu'un qui te dit, wow, j'ai tel truc, viens, tu fais le visa, non, viens, on te met dans notre, tu teufs, deux semaines plus tard, tu as le visa, tout, voilà qui part en France. Après, tu restes encore, tu arrives en France, tu te dis, je ne vais même pas faire six mois ici, va voir mes papiers. Tu parles, fais que tu relâches la parole. C'est pour ça qu'il faut te grandir simplement spirituellement, le chercher pour l'un d'autre. Grow spiritually. Comprenez qui vous êtes. Comprenez qui vous êtes. Voilà les habits en diamant. Au bureau, on t'appelle comtesse. Certaines personnes vont vous appeler comme ça, sans savoir pourquoi, mais leur instinct leur dit que vous êtes comtesse. Et je suis arrivée au restaurant, franchement, je sais que dans le restaurant, on ne sait pas que je suis reine, rien du tout. J'arrive, une des serveuses comme ça là, elle m'appelle ma reine. Et c'est là que j'avais oublié, parce que quand j'arrive jamais dans un resto, bonjour, tu t'appelles comment ? Elle me dit peut-être Sophie. Elle dit bonjour Sophie, je suis la reine Jocelyne, tu m'appelles ma reine. Elle dit oui. Ce qui fait que pour la soirée, elle m'appelle ma reine. Mais le vous là, je n'ai pas dit à la serveuse. Elle me dit bonjour ma reine, instinctivement comme ça, quelque chose dans ton esprit. À un moment, ton aura, surtout quand tu en seras vraiment conscient, ton aura va commencer à pointer. Mais je veux que vous sachiez qu'il n'y a pas des efforts, genre il faut que je m'assoie sur la pierre, si je médite, je fais comme ça là pendant 50 heures, ça va donner. Non. Parce que c'est d'abord l'entourage. Il y a beaucoup de personnes dans votre entourage qui vivent de votre énergie. Les petits problèmes, les faux problèmes. Ouais, regarde, pourquoi il m'a parlé comme ça ? Oui, pourquoi hier dans la nuit, tu m'as dit que tu allais plutôt faire comme ça ? Te voilà encore dans le problème. Ouais, ouais, écoute, non, je t'avais expliqué, non, ouais, je t'avais dit que tu ne m'as pas dit, tu ne m'as pas dit, ouais, regarde tes messages, regarde tes messages. Vous passez deux heures de temps pour vous chamailler. Oh, regardez, dans le palier, si vous avez lancé la poubelle ou comme ça là, ouais, c'est comme ça là, tu bavardes pendant trois heures de temps, te voilà. Te voilà. Je viens vous donner mon énergie le matin. L'énergie que j'ai ici là, je pouvais tenter de m'engueuler avec un voisin ici là. C'est pour ça qu'il y a les quartiers dans lesquels vous ne devez même plus être. Parce que dès que tu veux t'habiller bien le matin, tu dis que la voisin ici là va dire que je suis là, elle va dire que je m'habille trop, que je vais monter qu'aux gens. Ta tête est d'entrée. Voilà ton problème. Ah, si je veux mettre ça sur mes statuts, mes tantes vont voir, elles vont vous dire que je vais monter qu'aux gros gens. Il y en a qui, vous ne savez pas dire non, certains d'entre vous. Wow, qu'on voit. Et vous savez qu'il y a certains membres de votre famille qui veulent vous dépouiller. C'est ta chaussure là qu'elle veut. Tata, je te donne la chaussure là, je porte quoi? Hé, c'est ton Ola me plaît. Je n'avais pas acheté deux exemplaires. You get me? Je n'ai pas acheté deux exemplaires. C'est seulement un. Ce qui va beaucoup booster votre énergie, c'est d'être rigoureux. Ferme. Sois ferme. Je te dis non, c'est non. Les gens de ma famille connaissent les gens. Dès là, ils savent qu'ils n'aiment pas le temps. Donc, ils n'aiment pas d'abord le temps. Tu vas venir t'engueuler avec qui? Tu vas venir parler avec qui? Il y a les conversations que je... Je ne veux même pas que n'importe qui prenne l'espace dans ma tête. Je ne veux pas les locataires. Tu ne payes pas le loyer dans ma tête. Et votre esprit, c'est la clé de votre vie. À tout moment, tu dois t'aligner avec les gens où il y a l'environnement qui correspond à qui tu es. Pourquoi il y a les restaurants chics dans lesquels, quand tu entres, tu commences à mâcher différemment? Voilà comment tu mâchais la boîte. Tu mâchais comme ça là. Tu mâchais comme ça là. Tu arrives là-bas, tu commences à faire. On dit, madame, tu vois le concierge ou bien, je ne sais pas, le gars à l'entrée, il fait, madame. Tu dis, oh merci. Il t'ouvre la porte. Tu dis, oh merci. Qu'est-ce qui a changé? L'environnement. Tu arrives au quartier, tu vas d'abord la saleté partout. Tu ne peux même pas porter les talons. Dès que tu veux passer comme ça là, la boue là-bas, tu vois, j'ai la moto là. Mais c'est comment non? Ma chérie, tu fais conner au quartier là. Tu fais conner au quartier là. Tu te lèves le matin comme ça là, le voisin a mis la musique, boum, 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 boum. Toute la nuit, ça t'énerve. Ça t'énerve. Tu crois que l'esprit peut te parler? Ah! Vous êtes dans les prisons, vraiment. Vous êtes dans les prisons spirituelles. Toi-même, tu peux entrer dans la prison. Si on te dit que tu t'habites trop, tu dois sortir du quartier là. Sors du quartier là, quitte là-bas. Il y a même les bailleurs, un genre de bailleurs qui est... Le bailleur est toujours en train de te faire des problèmes. Ma chérie, si tu as encore 8 mois de loyer là-bas, laisse son loyer là, tu pars. Laisse son loyer, tu pars. Moi, c'est là, je suis trop insolente. Je suis trop... Ma part est... On ne peut pas m'attacher quelque part. Tu as menti. Il y a des craises. Je te laisse avec le loyer. J'ai même la clé sous la porte. J'ouvre la porte comme ça, je pars. Je te laisse que si tu veux, tu mets quelqu'un dedans. Mon énergie, énergie is the key. Ton énergie, c'est ta vie, c'est ta clé. Te voilà dans les fausses conversations avec les gens. Tu ne m'as pas donné 500. Remets-moi mes 2 euros. Remets-moi mes ceci. J'ai dit, Oh my God, you don't know what you're talking about. What are you doing? What are you doing? Hmm? J'attends qu'il me remède ma caution. Ma caution. Hi. Ma caution. Depuis que tu m'écoutes, la caution là, tu peux faire ça en une semaine. Quand tu louais l'endroit là, il y a 6 mois, c'était dur pour toi. Si tu m'écoutes et tu fais ce que j'ai dit, aujourd'hui là, vous payez les... Attends un peu, tu crois que c'est 400 000 qui va te dépasser? Hugo, tu peux te mettre à terre pour 400 000? Laisse ça. Tu me dis... Bon, j'ai laissé les clés sur la table, madame ou c'est monsieur, b'ailleurs. Bye. Je ne savais pas qu'il y a des bons bays aux Camerounais. Jusqu'à ce que je quitte sur les bays aux Ticônes, je tombe sur un officier de police. Droit comme ça. C'était mon début avec les bons bays aux Camerounais. Mince. Le bays fait tout. Tu viens quelque chose et tu vas arranger. Il dit que non, je vais arranger moi-même. Ne te dérange pas. A go, putam. Si je laisse le boulot, si je vais partir, où? Tu vois là, tu es assise dans le bureau, non? Tu es en train d'écouter dans le bureau, non? N'est-ce pas? On t'a déjà stressé combien de fois depuis le matin? On t'a déjà stressé combien de fois depuis ce matin? Déjà que tu as gravé tes talons, tes collègues, ils ont commencé à mal te regarder. Bonjour. Il m'a mal parlé de toi au chef. Chef, oui, parce qu'elle a fait comme ça, elle a fait comme ça. Mais chef, je voulais seulement, il ne veut pas savoir. Chef, je voulais seulement, il ne veut pas savoir. Il dit qu'elle a ma chérie, il ne veut pas savoir. Tu perds ton temps. Laisse. Et vous savez, pour quitter un boulot ou bien pour abandonner quelque chose, moi, il me dit toujours que si la chose m'abandonnait, je fais comment? si l'homme sait que j'ai dit qu'elle m'accroche à lui, il trouve une autre femme, il me dit que demain, je ne suis plus avec toi. Je fais comment? Si j'arrive au bureau demain, on me dit, madame, nous sommes désolées, on va devoir vous laisser partir. Voilà, vous voyez, on a dû couper un peu l'effectif. Nya, 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 nya. N'est-ce pas, tu vas te lever. Voilà, il y a des patrons qui voient ton étoile, ils te détestent. Il y en a qui prennent même ton étoile, il y en a qui contrôlent leurs employés. Si tu arrives le matin au bureau, on te dit, madame, nous sommes désolées, voilà, on a dû couper l'effectif. Tu vas rentrer à la maison, tu vas chercher une autre solution, non? Quitter la Seine avant que la Seine ne vous quitte, c'est ça votre problème. C'est comme les mendiants spirituels. Et quand Dieu veut te donner l'argent, ton esprit change d'abord. Ton esprit d'abord change. Ton mindset change d'abord. Tu restes comme ça, là, tu vois comment, 100 000 que tu voyais avant, comme si c'était l'argent de, hé, quand un homme te donnait 100 000, hé, hé, maman, tu vas coucher avec lui une semaine. Aujourd'hui, là, tu prends 100 000 comme ça, tu ne vas pas donner à l'orphelinat. C'est comme Pian, tu donnes. Ton, ton, ton money mine a changé. La perception que tu avais de l'argent a changé. Ton environnement, là, est trop vieux pour toi. You gotta go. Bonjour, monsieur Ibrahim, tu es encore disparu, hein? Le roi Fepelo, tu es encore disparu, hein? Il va tirer tes oreilles comme tu vas venir. Il va tirer tes oreilles. Tu sais qu'une mère ne jette pas ses enfants, mais je vais, je vais sortir le bâton de commandement, je vais vous fouetter quand vous allez réveiller, je me vois maintenant. Voilà. Tu te préviens, là. Vous devez comprendre que... Quand tu... Moi, je balance pas là mon principe, hein? C'est ça qui m'a permis de tenir quand ma fille, peut-être, quand le père de ma fille ne pouvait pas s'occuper d'elle financièrement. Je me disais toujours que si le père de l'enfance, il mourrait quand je l'ai accouché, s'il mourait, mais... Je n'allais pas aller devant sa tombe pleurer que dommage à la jambe tous les jours. Non? Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais comme s'il était mort. Le jour... Je crois qu'elle avait peut-être 7 ans quand il commençait à faire ça. Je vous assure que le mois, là, il a commencé à envoyer la jambe pour s'occuper d'elle. Alors qu'avant, je l'appelais. Oh, oh, oh. Oh, oh, toi, voilà. Tu as entendu faire la vie, là-bas? Tu ne t'occupes pas de ton enfant. Non, 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 non. Je raccroche. Je ne lui parle même pas pendant 4 mois. Trac! Il reste, je le bloque. Je ne lui parle pas, je le bloque. Les femmes, vous savez qu'on est forte pour ça, non? Je le bloque. Chaque jour, je reste conseillé. Regarde l'enfant. Je dis, ouais, ton père, là, ton père, là. Je ne disais pas, mais c'était dans ma tête. C'était dans ma tête. Je pensais. Tant que j'ai fait ce travail et que je l'ai libéré, le mois qui a suivi, lui-même, il est resté. Il a commencé à envoyer 200 000. Après, il reste encore. Le mois prochain, il envoie 100 000. Lui-même, il dit que pas, j'ai envoyé l'argent, je vais retirer. Il y a beaucoup de choses dans votre tête pour ne libérer pas. Paul Matino, toi-là, vous n'allez qu'à accomplir vos rêves. Beaucoup d'entre vous, vous m'avez écouté depuis des années. Vous savez là où vous êtes en train de partir. Mais le diable, il l'a fait dans le passé. Il n'a fait que dans le passé. Mais maintenant, c'est fini. Il l'a fait, mais il ne va plus faire. tu dois comprendre que pour que tu ailles et rarement dans un couple, vous allez avoir les deux personnes qui se décident au même moment pour avancer, malheureusement. de voir que l'homme et la femme vont se décider au même moment. Tu avances. C'est rare. Maintenant, si tu m'écoutes, tu es single, tu n'as personne dans ta vie. Je t'en prie, ta priorité, ce n'est pas un homme. Ta priorité, ce n'est pas un homme ou une femme. Tu as d'abord tes propres problèmes. Tu as des problèmes de caractère. Tu as des problèmes de discipline. Tu n'arrives pas à dire que je vais me réveiller à 6 heures pour faire tes choses. Tu fais. Tu m'as compris, tu es une femme, tu m'aiderais toi. C'est ça qui a fait que tes autres relations foires. Résoudre d'abord tes propres problèmes. Découvre qui tu es. Ta puissance. Ta mission. Découvre tes dons. Je vais faire un atelier, une sorte de mini-séminaire dimanche, dimanche qui arrive là. Donc, vous l'aurez en virtuel et pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ce sera à Abidjan. Donc, vous pouvez venir physiquement. Comment transformer ces dons en agents? Vous avez ce problème-là sur vous. Je ne sais pas pourquoi. Beaucoup de choisis. Vous n'arrivez pas à faire le pas parce que vous ne connaissez pas comment je peux prendre mes dons. Comment je peux prendre... Ouais, ok, je sais préparer. Oui, je sais parler. Je vous parle là, C'est ça qui me donne l'agent. C'est ma bouche. C'est ma bouche. Maintenant, il y a des choses que tu as développées derrière. Tu as aussi pour quoi apprendre. Cette période aussi de ta vie, il y a YouTube, il y a Facebook, voilà, ça, je vous parle tous les jours. Apprends. Organise ton emploi de temps. Discipline-toi. En 2016, quand j'ai décidé que je ne travaille plus pour quelqu'un, je me suis dit, ok, si je pars là-bas de 8h à 17h, je vais moi-même aller quelque part, je m'assois de 8h à 17h et je dis que je travaille pour moi, à mon compte. C'était la meilleure décision de ma vie parce qu'il y avait les jours que j'arrivais là-bas et dormais même pendant 4h de temps. Et combien il y a personne pour te dire que faire comme ça là? Je me couche, je dors. Après, mes refèles, je dis. Ok, regardez un peu un truc sur YouTube, je parle, je regarde, je ris. C'est là que j'ai compris que mon problème ce n'était pas mes ex. I was my own problem girl. I put myself for myself and then I discovered that I was messed up. Je suis restée avec moi seule. C'est là qu'il y a compris que j'étais. mon problème, ce n'était pas mon ex-mari, ce n'était pas mon ex-sécile. C'était moi mon problème. Mais j'avais besoin d'accuser quelqu'un. Tu sais, il me tapait. Tu sais, il me, il me, il me s'écie. Non ma chérie, c'était moi mon problème. C'était moi mon problème. Tu es ton propre problème. Justement, le roi James, je ne sais pas trop ce que tu faisais comme boulot. Il était juste fait je suis arrivé un jour, je faisais, je m'occupais, je lavais les fesses des blancs la nuit. Je suis arrivé un jour au travail comme ça. On m'a mis dans une aile là où on me griffait. Il y avait les schizophrènes là-bas. Et ceux qui font le care la nuit là, les assistants des vieux là, vous savez que quand tu viens dans un département, tu dois connaître tes patients. Donc ces patients là, ce n'était pas mon département. Ils avaient un peu des problèmes mentaux. ils m'ont griffé la nuit là. Me griffé. Me griffé. Le matin à 8 heures, j'ai dit que non, c'est bon. That's it for me. That's it for me. Je prends mon sommeil, je me prive de mon sommeil de 20 heures à 8 heures pour m'aider me griffé la nuit. Et bien sûr, vous savez que ce qui a suivi, c'est beaucoup de chutes, beaucoup d'échecs. Mais n'ayez pas peur d'échouer. Beaucoup d'investissements financiers aussi. J'ai beaucoup sorti. Écoutez, tout argent que tu as déjà sorti pour donner à un coach, payer un de, un programme, payer un CECI, même si tu as payé le programme, tu n'as pas regardé. Le fait que ton argent soit quitté, parce que l'argent, c'est l'énergie. Le fait que ton argent soit quitté de toi, c'est sorti, c'est parti là-bas. Il y a eu un transfert spirituel. Parce que certains d'entre vous, oh, j'ai payé tel coach. Ne venez pas me dire les coachs que vous avez payés. Je n'en ai rien à foutre. I just like, you know what, I don't care. Parce que parfois, vous avez payé, vous avez fui le travail. Vous vous en donnez le travail à faire, vous partez payer le coach en croire que c'est lui qui va faire tout le travail pour toi. Même si tu payes 5 000 dollars, you got to do the work. On ne fuit pas le travail. Tu dois faire le travail. Tu dois faire le travail. You got to put the work. Tu ne peux pas fuir. Et ça, ça a été votre problème. Qui va m'aider? Aidez-moi. 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 Mon gars, aide-moi. Aidez-moi. Aidez-moi. C'est pour ça que vous écrivez, c'est là que, coach, aide-moi. Il doit guérir. Tu n'as pas besoin d'aide. Tu es ta propre aide. You are your own rescue. Ça va entrer dans ton cerveau. Il doit guérir. Va devant le miroir ce matin, tu te regardes. Donc, je suis mon Jésus. Donc, l'homme que j'attendais depuis là, c'était moi, la femme, c'est moi. Donc, dans le mariage que je suis parti faire là, deux ans plus tard, je me rends compte, je n'avais pas besoin de mariage en fait. Ah. Ha, 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 ha. Quand tu fais face à cette vérité, je peux dire que tu as déjà réussi 50% de ton travail. 50% de ton travail. Parce que tu prends la responsabilité totale de la merde dans laquelle tu es. You take the full responsibility of the shit you put yourself into. Yep. I messed myself up. Yep. I messed my life up. Yep. 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 I assume. Yeah. You know what? I'm just taking the full responsibility. Now, I'm going to work things up. Yes. I'm going to get myself out of this mess. Je vais me sortir d'ici. Et je ne vous ment pas. Quand cette détermination-là commence, il y a un niveau où tu restes comme ça, tu ne manques de rien. Tu te lèves le matin, tu dis que je veux construire ça. Tu ne peux pas, tu fais. Tu te lèves, tu vas acheter ça, tu achètes. Je veux faire ça, tu fais. Je dis que waouh, il y a eu une époque. Quand j'avais un projet, je devais faire 5 ans. Je devais faire ça sur 5 ans. Parce que qui a changé? Comment est-ce que vous dites j'ai changé? I changed. Je suis devenu plus focus, déterminé. Déterminé plus que tout. Dites ce que vous voulez. I don't care. Tu n'es qui plus de moi? Tu n'aimes? Non, bébé. Baby girl, baby boy. I got plans. J'ai des plans. J'ai des projets. J'ai des projets. Je sais là où je pars. Ce qui fait que si un homme entre dans ta vie, tu es une femme entre dans ta vie. Dès que tu rencontres la personne le 1er juin, est-ce que tu sais que je serai la femme la plus grande décoratrice d'intérieur de toute l'Afrique? Ouais, je vais habiller Beyoncé. Mais moi, je cherche juste une femme de ménage ou bien une femme qui va s'occuper une pondeuse d'enfants. Mais qu'est-ce que tu dis là? Non, ma chérie, quand tu connais où tu pars, tu peux enlever facilement les décès que tu connais tout de toi. Et quand quelqu'un t'aime, lui-même va comprendre que chérie, tu es trop déterminé. Tu es trop déterminé. Je ne veux pas être un frein pour toi. Va. J'ai beaucoup d'excès que si vous écoutez mes vidéos, vous savez que quand on s'est laissé comme ça, il te dit que gars, tu sais quoi? Le moment, c'est là. Là, ce n'est pas le temps pour moi. Je dois me créer. I got to find who I am. I got to pave my way. Je dois tracer mon chemin. Quand je vais mourir, je veux que les gens viennent à mon deuil. Ils disent que la femme ça a changé ma vie. Plus que mon mari va venir et dit « Oh, ma femme, c'était une bonne femme. » Je veux que 150 000 personnes, 1 million de personnes, 20 millions de personnes, 50 millions de personnes se mettent chez eux. L'autre jour, je n'ai jamais rencontré le monsieur. Je suis restée comme ça. J'ai écouté le service pour son truc. J'ai pleuré. Moi, là, j'ai en main pour me faire pleurer. Moi, là, mes larmes, mes larmes, là. Parce que j'ai vu l'impact que l'homme-là a eu sur ma vie depuis 2016. Quand je travaillais au CAIR, la nuit, on avait souvent trois heures, donc de deux heures à quatre heures et demie. Parce qu'on les mettait au l'hiver, 1h30 comme ça, deux heures, on avait fini. Je prenais mes écouteurs, je mets Bob Proctor dans mes oreilles. Il parlait toujours de paradigm shift. comment changer son image de soi. Je pouvais écouter l'homme-là en boucle pendant deux heures de temps. Il parlait du chat et du lion. Le chat, le lion. Paradigm shift. Il parlait beaucoup de ça. J'écoute, j'écoute, j'écoute. Je me fais enterner nettoyer les fesses des gens. À la fois, on me pèle mille pounds. Je rentre, je dis que ça, ce n'est pas ma vie. This is not my life. This is not my life. Je suis parti du boulot-là, je ne suis plus revenu. Je ne suis plus revenu. Même l'an qui j'avais à travailler, je ne sais pas si c'est même envoyé ou pas. Je ne suis plus revenu. Un matin, il me souviens et je me suis dit que j'ai dit donc, c'est comme si quelque chose en moi avait explosé. que c'est bon. That's it. C'est comme ça que tu bâtis ta force. Tu bâtis ta force. Tu bâtis ta force. Tu prends tes échecs, tu prends ça, tu fais des escaliers avec. J'ai échoué, si tu prends ça, tu mets ça, ça devient le parapin, tu montes sur ça. Après, tu pars encore là-bas, tu échoues, tu prends, tu mets le parapin, tu montes sur ça. C'est comme ça. Ma détermination énerve généralement beaucoup les gens qui sont autour de moi. Parce qu'on dit que je suis égoïste, que je ne pense qu'à moi, je ne pense qu'à mes objectifs, je ne pense qu'à mes choses. Certains moments me disent que je les ai utilisés. Je dis non, je t'ai juste focus. parce que si tu sais là où tu vas, tu sais ce que tu veux et tu détermines que le cœur, ça ne pompe que le sang, je suis désolé. je vous fais un peu mon rime machiavélique là. Ne me voyez pas comme ça la reine Jocelyne, c'est ce qu'elle est gentille jusqu'à. Tu sais bien, elle va passer toute une journée avec moi. Tu ne me connais pas. Tu arrives que je ne t'ai pas donné rendez-vous. Je fais d'abord ce que j'ai fait. D'abord, vous devez avoir vos priorités. Mon mieux compliment, c'est qu'on m'appelle égoïste. Avant moi. Tu veux quoi? Ah oui, je n'ai pas aidé ma tata là. Oui, tata, oui, tu veux quoi? Je suis fatiguée. Je me couche, je dors. Le lendemain, je me suis dit mais hier, je voulais faire ça. Je n'ai même pas fait. Tu faisais quoi? J'ai aidé ta tata non? Demain, tu entends ta tata là-bas. La fille là, elle est quand même que quoi? Elle m'a dit à porter quoi dans ma vie? Je me dis mais c'est moi qui ai aidé ta tata. Ta tata. Tu deviens sage. Tu deviens smart. Ouais, Seigneur. Vous savez. C'est la jungle là-déhaut. Je crois que vous savez. Personne ne va jamais venir prendre ce que tu veux. Oh, tu veux un château? Elle veut un manoir. Oh, Jocelyne, tu sais, je t'ai écouté, tu as dit que tu voulais un manoir. Tu voulais la baindler. Devine quoi? Va là-bas dehors, tu regardes. Tu ouvres le portail. C'est pour moi. Oui, tu sais, je sais que tu as toujours voulu la baindler. Blanche, avec les sièges blancs. Ouais, je te l'ai offerte. Merci. Merci. Écoutez, la vie quand tu n'as pas l'argent, on te manque de respect. Quand tu n'as pas l'argent, on te manque de respect. On te manque de respect. Personne ne va laisser ses rêves pour prendre tes rêves venir te donner. Oublie. Forget about it. Même ton propre mari. Oh, je t'aime bébé, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. I love you. I love you. Est-ce que tu peux venir faire ça pour moi, s'il te plaît? Oh, tu n'es pas venu. Tu n'es pas venu, pourquoi? Moi, je veux que tu vies m'aider à faire ça pour mes rêves aussi, non? En sortant de ce direct, comprenez que de toutes les façons, quand vous allez mourir, on va vous enterrer et on va continuer à vivre. Parfois, quand je pense à ça, ça m'énerve. En fait, donc si demain, je ne fais plus les directs et je meurs, vous allez continuer à vivre? Oui. Le soir, vous serez un défait l'amour. Vous allez partir dans un restaurant, je sais que vous allez manger. Je serai dans la terre. Les esticots vont commencer à faire une petite roussi dans mes yeux. Ils vont passer sur mes seins. Ils vont faire faire. Écoutez, votre cœur, si là vous laissez trop le cœur, vous contrôlez. C'est quand même ma tante, non? C'est quand même ma cousine, non? Mon mindset, c'est là. Ma part de mentalité, c'est là. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Comme Kadia a dit. J'ai compris que personne n'allait venir réaliser mes rêves pour moi. Personne. Je veux être une conférencière, je veux être coach, je veux être ceci. Personne n'est jamais venu me dire, tu peux, tu peux, oui, vas-y, je te donne le stage, viens parler. Personne ne l'a fait. Parce qu'il fallait que toi-même, like, you know, you gotta do it yourself. Je me rappelle quand j'ai dû acheter ma première, bon, c'était la deuxième voiture, la première, je l'ai achetée en Angleterre. Quand je suis à Avocamoun et j'ai dû acheter ma première voiture, j'étais dans une relation à l'époque et je me, la personne me disait, voilà, j'ai des projets, je voudrais bien que si tu as des sous, tu peux investir sur mon projet. Et je vois comment j'ai, like, you know what, I worked my ass off. Je bosse comme une malade. Je bosse comme une malade. Mais je ne suis pas malade. Et là, je me dis, je veux acheter, j'ai plusieurs voitures de rêve, ok, j'ai plusieurs, j'ai plusieurs, like, you know, j'ai plusieurs. Donc, je me suis dit, ok, de toutes celles-là, je vais choisir la première. Je vois la première, je me dis, j'ai toujours voulu avoir cette voiture. Je me rappelle, j'ai bataillé pendant une semaine dans ma tête. Parce que je me sentais coupable. Ouais, je n'ai pas investi sur le projet de baie. Je vais lâcher ma voiture. Un matin dans la nuit, je reste comme ça là. J'ai écouté Abraham X. Et là, il y avait un monsieur qui vient, parce que Abraham X, le principe d'Abraham X, c'est quoi? Il y a des personnes qui viennent, ils s'asseillent, ils posent des questions à Abraham X. Et puis la femme, elle canalise l'énergie d'Abraham et puis elle parle. Et c'était la veille du jour où j'ai écrit au vendeur. J'ai dit, je prends la voiture. J'écoute le monsieur, il me dit, ouais, il y a cette Cayenne que j'aime bien. Je ne sais pas si il veut que je l'achète. Voilà. Abraham lui dit, est-ce que tu aimes la voiture? Il dit, oui. Est-ce que tu peux l'acheter? Il dit, oui. Est-ce que tu te vois avec la voiture? Il dit, oui. Et pourquoi tu te retiens? C'est à l'instant là. J'ai eu comme une épiphanie. Le ciel s'est ouvert, les anges ont parlé, la lumière sortit du ciel. Et j'ai fait, hallelujah, 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 hallelujah. Non, bon, c'est mes films que je me fais dans la tête. Et là, je me suis dit, wow, wow, si je ne fais ça maintenant, personne ne va faire ça pour moi. si, bonjour, si je ne fais pas ça, c'est là que j'ai commencé à devenir égoïste sur, sur moi-même. Oh là là, le plaisir. Quand j'ai pu prendre la voiture et quand j'étais au volant de la voiture, je me suis dit, wow, this is so good. J'ai pris mes lunettes de soleil, j'ai mis le volume, j'ai fait, ma maman, on y fasse, go, fasse, 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 madame. C'est là que j'ai compris que, laissez seulement, laissez, vous parlez parce que vous n'avez pas encore l'argent. Ça a le goût. Ça a le goût. Je dis toujours que j'ai souffert quand même beaucoup de vies. J'ai souffert, j'ai souffert pour, donc si on dit que dans chaque vie, tu dois souffrir, la souvent que j'ai fait là, j'ai souffert pour quatre vies. je ne veux plus souffrir. Maintenant, je sais ce qu'il faut faire pour ne plus souffrir. Beaucoup d'entre vous, vous savez ce qu'il faut faire, mais vous ne faites pas. Vous savez, mais vous ne faites pas. les gens pour qui vous mettez la priorité là, si la personne avait l'opportunité, pose-toi la question, est-ce que la personne ferait la même chose? Dans 99% des cas, ce serait... non. Tu te prives, tu te prives, après tu vois la personne pour faire un shopping, il achète les habits même de 2 millions. Tu dis, mais je me privais pour qu'on puisse faire ça ensemble. La personne dit, oui, mais j'avais besoin des habits, non, je voulais porter mes habits. Ma chérie, va acheter tes habits, tu portes. Bon, c'était la motivation matinale improvisée. Ceux qui veulent participer à la conférence qu'on va faire en ligne, c'est dimanche de 11h à 16h. Ce sera sur Zoom, mais physiquement, je serai à Abidjan. Donc, ceux qui sont en Abidjan et qui veulent participer à partir d'Abidjan, vous pouvez venir. Mais étant donné que je suis suivie à travers le monde, je ne veux même pas... ne dites pas que, oh, ce sera Abidjan, il ne faut pas qu'elle parte. Il est temps que vous mettiez des actes. Vous allez dire, oh, je veux, je veux, je veux. On ne dit pas, c'est l'acte ni. Je veux, je veux, je veux, c'est l'acte ni. Je me rappelle, il y en a une, elle est maintenant ma représentante. Elle a fait... En janvier, j'avais fait des formations pareilles, comment transformer ses dons en argent. Elle a fait cette formation et actuellement, elle est ma représentante en France. Et quand on voit, on voit comment la femme la va maintenant. Elle est comme un rapace, mon frère. elle est coriace. Quand elle parle, mon frère, c'est la meilleure qui me rapporte... Je pense que c'est la meilleure vendeuse pour l'instant. Parce qu'elle a une détermination. Et je me rappelle, c'est là deux mois, en janvier. quand elle participait au séminaire. Elle avait peur, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas, je... Je disais que ma chérie, faire seulement. Just trust the process. Première chose qu'elle a faite, elle est venue. On avait fait le séminaire le temps-là, la nuit, on faisait de minuit à quatre heures. Minuit à quatre heures. Mindset a changé. Changer. Deux semaines plus tard, elle m'a dit, je veux être ta représentante. Je me suis décidée, je me lance. Et même à mes représentants, je dis toujours, je ne veux pas que... Mon business doit être même 10% de vos revenus. Parce que votre salaire, vous devez avoir l'âme. Ça doit entrer. Parce que vous n'avez pas qu'un seul don. Et je veux vous aider à pouvoir ouvrir ces autres dons. Et surtout les monétiser. Parce que tu peux avoir les dons, tu sais que tu es doué. Quand je parle, les gens sont motivés. Ouais, quand je fais ceci, quand il m'habille, les gens apprécient. Je peux être conseillère vestimentaire. Ouais, pourquoi tu ne le fais pas? Tu sais combien de femmes au Cameroun s'habillent mal? Elles ont des grosses voitures? Tu la vois sur sa voiture, elle a mis le vert, le vert, le vert, le vert, le jaune. Tu la riais, elle a dit, ouais, elle a mis le vert, elle s'habille, non? Vous comprenez un peu? Parce que vous doutez trop de vous. Bon, vous êtes intéressé par le séminaire, vous contactez en ligne, vous écrivez. Donc, cette fois-ci, je vais mettre la séance à 50 000 francs, c'est pas. Je suis un peu généreuse. En janvier, je faisais à 75 000. Ouais. Pour certaines personnes, vous avez déjà venu à mes séminaires, vous allez encore devoir venir. parce que vous pensez peut-être que non, je suis venu une fois. Non. Peut-être que tu as 50 couches de blocage. Et tu es venu, tu es enlevé déjà deux. Mon frère, il y a encore 48. Mais ça va partir. Je ne peux pas vous dire le nombre de séminaires auxquels j'ai assisté, le nombre de coaching que je fais. Je ne peux pas vous dire que je fais encore même jusqu'aujourd'hui. Voilà. Donc, ça te permet de toujours grandir, grandir, grandir. Louise Michel, pour être représentant dans n'importe quel pays, il faut beaucoup d'argent, il faut l'argent. Même pas que beaucoup, c'est l'argent et ça te donne l'argent encore après. Contactez-vous, dites-vous d'être représentante. Moi, vous donnez les modalités. Même en France, j'ai encore besoin, surtout à Paris, j'ai encore besoin des représentants à Paris. Voilà. Donc, vous avez les numéros de téléphone WhatsApp sur la vidéo. Les consultations privées, je n'en fais plus parce que je veux me concentrer pour faire des produits de masse. J'ai beaucoup de personnes, parfois quand je suis en consultation, je me fais le direct. Ce que je dis à une personne à ce moment-là, je mets en ligne et puis 50 000 personnes peuvent écouter après. Je préfère maintenant faire comme ça. Donc, ne soyez pas égoïste. Parfois, certains parmi vous disent, si je ne me consulte pas, je vais mourir. Pardon, pardon. Et ne me faites surtout pas de chantage. Ne soyez pas descepticons. Ne me contactez pas comme ça, vous voulez m'insuter. Je ne vous gère pas. Et ne vous gère pas. Parfois, vous voulez, j'ai fait ces mots, pardon, pardon. Comment on dit là ? Que tu te chocs ? Laissez-moi. Ok, je sais que quelqu'un m'a écouté. Bonjour, me parlez-moi. Le roi, et si vous voulez pleurer, la jambe continue de pleurer, il n'y a pas de souci. Vous avez compris. C'est que vous allez c'est cher. Le mot cher là, je n'aime même pas ça dans mon poids. Je ne veux même pas entendre. Je ne veux même pas entendre. Je ne veux pas. Alors, vous voulez en fait recevoir pour ne rien donner. Parfois, vous regardez mes vidéos, je dis partagez-vous, ne partagez pas. Je dis likez-vous, ne likez pas. Tu m'écoutes pendant deux heures de temps. Tu manges, tu manges tout ce que je dis, tu manges mes pensées. C'est pour ça que depuis que tu m'écoutes, tu n'as rien fait avec. Même une offrande, tu n'as même fait une offrande ici, jamais. Alors que tu es en train de vous prendre de la valeur chaque jour. C'est pour ça que vous êtes au même endroit. Parce que les lois spirituelles sont, oh my God, la nature est tellement juste, l'univers est trop juste. Très juste. Et c'est que je sème en vous. J'ai des gens parfois qui me regardent. Le premier jour, la personne vient au salaire, voilà, Dieu m'a dit que je te donnais ça. C'est l'argent que peut-être quinze personnes d'entre vous auraient pu me donner. Une personne vient et me donne. Il dit, oh, l'univers, que tu es juste. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Vous voyez un peu. Donc vous devez apprendre comment l'univers fonctionne. Apprenez à mettre les forces de la nature de votre côté. Voilà. Et vous n'êtes pas censé être pauvre. Je suis désolée. Tu ne peux pas être choisi, tu es pauvre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris que tu n'as pas encore compris ou bien que tu ne fais pas. Bon, passez une bonne soirée, bonne journée. À dimanche, j'arrive en Côte d'Ivoire samedi. OK? Dimanche, c'est la conférence. Les autres jours, je serai occupé aussi quand même à faire d'autres choses. Je repars là-bas pour faire certaines choses. OK, Georgette, pour Paris, tu me contactes Inbox. Souvent, vous écrivez ici, là, vous croyez que c'est moi qui vais encore courir derrière vous. Le business, c'est le business. Il faut toujours savoir comment on voit une opportunité, tu la saisis toi-même. Donc, écrivez sur le truc et puis, si vous avez écrit avant ou vous n'avez pas répondu, vous écrivez à nouveau. Voilà. Donc, vous passez une bonne journée. Mettez en pratique ce que vous avez écouté aujourd'hui, partagez avec quelqu'un, enseignez à quelqu'un, montez la vidéo à quelqu'un. Les principes que je viens vous donner, allez dire ça à quelqu'un, surtout mettez en pratique. Surtout, mettez en pratique. OK? Give me my check. Put some respect on my check. Pay me in equity. J'aime beaucoup la chanson de Beyoncé, là. Parce qu'elle dit les choses. Pay my money, faiz to go. Faiz, make my limbo. Bon, bye bye. Bye bye.